Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on se retrouve à la Manufacture Royale de Bains-les-Bains. C'est comme un village, mais version site industriel. On va découvrir ça tout de suite. Alors on débute tout de suite notre visite de la Manufacture Royale de Bains-les-Bains en compagnie du propriétaire Frédéric Bouvier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le domaine. Alors vous, vous êtes arrivé il y a presque un an. Exactement. Comment est-ce que vous avez découvert ce site ? Un peu par hasard en fait. Avec mon épouse, on cherchait à revenir. On était près de la région parisienne et on voulait revenir vers les Vosges. Et on est tombé là-dessus sur le bon coin. Ça peut paraître particulier. Et c'est comme ça qu'on a découvert ce domaine, qu'on est venu voir, qu'on a discuté avec les anciens propriétaires. Et qu'on a trouvé que c'était un cadre assez idyllique. Où bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire tous les jours. Mais avec une rencontre en permanence avec aussi beaucoup de gens. Puisqu'il y a à la fois des locataires à l'année. On a des personnes qui viennent pour faire des cures, des vacanciers. Et donc il y a une vie. C'est comme un petit village. C'est comme un petit village, c'est ça. Mais il y a aussi une grande histoire en fait. Parce que la manufacture, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Racontez-nous. Donc en fait, et d'ailleurs c'est intéressant parce que cette année, on fête les 290 ans. C'est une manufacture où on fabriquait ce qu'on appelle du fer blanc. Donc on prend des minerais de fer qu'on va aplatir pour faire des grandes plaques. Et on va les recouvrir d'étain pour éviter que ça rouille. Et ensuite, elles sont utilisées pour faire des coques de navire. Plus près de nous, des arrosoirs, des couverts, etc. Et donc ici, c'est le site qui a permis de produire les 2 tiers du fer blanc de France. Donc c'était le plus gros site de production au niveau national, à la fin du 18e siècle. Ensuite, ça a évolué avec la concurrence. Et on s'est mis à fabriquer des clous. Pourquoi pas ? Progressivement, ensuite, le site, malheureusement, l'industrie s'est terminée autour de 1950. Le domaine ensuite s'est un peu dégradé. Et puis, il a été repris par un des descendants qui l'a réhabilité. Et c'est devenu ensuite un site d'hébergement. Qui est quand même très bien conservé. C'est un des plus beaux sites, oui, effectivement. Parce qu'on voit encore des vestiges du passé. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme bâtiment qui rappelle cette histoire industrielle ? En fait, on a tout type de bâtiment. On a à la fois des bâtiments comme des usines que vous avez ici, dans lesquels étaient les machines. On a ce qu'on appelle une halle au charbon, dans laquelle on stockait le charbon de bois qui permettait de faire fondre le métal. Et on a des maisons particulières. On a par exemple une maison, la maison du boulanger, dans laquelle il y a encore un grand four à pain qui fait 4 mètres de diamètre. On a la maison du chasseur, qui était celui qui était chargé d'aller récupérer le gibier pour nourrir toutes les personnes. Puisqu'à une époque, il y avait jusqu'à 1000 personnes qui vivaient sur le site. Aujourd'hui, on se trouve à combien de personnes à peu près ? Alors, au quotidien, on a entre 20 et 25 personnes qui vivent à l'année. Et puis, l'été, quand nos gîtes sont complets et qu'on a en plus des visiteurs, on peut être à plus de 100 personnes qui sont en permanence sur le site. Donc, on est un village, on l'a dit. Merci de nous avoir commencé à faire découvrir le site. On va continuer de parler des projets de cet anniversaire. Nous, tout de suite, on va s'intéresser aux archives, aux anciens propriétaires qui faisaient déjà des visites sur le site, avec un reportage tiré de nos archives. C'est un lieu ancré dans le temps que François ne se lasse pas de faire visiter. D'autant que cette année, c'est une nouveauté du parcours à la manufacture royale de Bains-les-Bains. On y parle de Julie-Victor-Dobier, la première femme bachelière en France, née ici. Pour 6 euros, la quarantaine de curieux présentes ce vendredi a pu découvrir l'histoire de la ferblanterie, de la chapelle, mais aussi des personnages célèbres qui y ont séjourné. Pendant 2h30, ce passionné raconte plusieurs siècles d'une saga industrielle. Après la chapelle, direction les jardins pour une présentation d'arbres millénaires. Un programme riche donc qui a su séduire les visiteurs du jour. Je ne pensais pas avoir autant d'éléments. Visite guidée comme ça, c'est super. C'est très intéressant et surtout que c'était un lieu que je ne connaissais pas du tout. Beaucoup de choses comme le mode de vie et la façon de travailler au XVIIIe siècle. Mais pas seulement, ici on s'intéresse aussi à la flore. C'est dans ce cadre bucolique que la visite se poursuit. Des visites qui attirent depuis 2006 près de 2000 visiteurs chaque année. Le bilan est pour nous toujours très positif parce qu'on fait ça par plaisir. Donc qu'il y ait beaucoup de monde ou pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on est sur une pente ascendante dans la mesure où depuis quelques années, le tourisme industriel est devenu une forme de tourisme. Donc on voit plein de gens venir découvrir ces anciens sites pour se rappeler un peu ces histoires oubliées. Les visites guidées se poursuivent chaque deuxième et quatrième vendredi du mois jusqu'en novembre. La saison n'est pas encore finie que déjà. On parle de mettre en lumière l'année prochaine, une autre personnalité passée par Bain-les-Bains, le comte italien Camillo Cavour. Mais tout ceci reste toutefois à confirmer. On poursuit notre visite de la Manufacture Royale de Bain-les-Bains dans un des nouveaux sites de la manufacture qui se trouve être la boulangerie, la future boulangerie. Et vous allez vous en occuper, Arnaud Villard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà boulanger. Vous allez vous installer ici. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Des pains avec de la farine CRC sans améliorance, en conservateur, de la viennoiserie, du snacking. Tout ça, c'est à destination des résidents, des touristes ? Des résidents, des curistes et des touristes sur site. Et puis ça sera ouvert sur l'extérieur également. Voilà, avec du snacking pour les nombreux visiteurs qui seront présents. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici ? Avant tout, c'est l'histoire d'une rencontre avec Frédéric. Parce que pour être honnête, je ne comptais pas. Je ne suis pas originaire des Vosges. J'avais plutôt projet de rentrer par chez moi. Mais donc voilà, discussion autour d'un projet qui était emballant et puis à tester. Parce que vous êtes formé dans les Vosges. Oui, tout ce qui est métier de boulangerie, j'ai été formé au CFA d'Épinal, tout à fait. Donc on poursuit la carrière ici. Et vous allez être tout seul, a priori, à travailler ? Pour débuter, oui, tout à fait. Ça commence quand ? On a prévu, donc on est en cours d'immatriculation, etc. On a prévu le 5 mai. Voilà, date d'ouverture. On finit tout ce qui est à finir et puis on se met en route. Et donc ça, ça fait partie de tous les projets d'anniversaire et de développement du site ? Oui, effectivement, on avait pas mal de demandes de gens, soit nos gens qui sont les résidents, soit des gens qui sont de passage, qui nous disaient « c'est hyper sympa votre site, mais on aimerait bien se poser ». Et donc on a réfléchi, j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud, on a discuté. Et on a fait ce concept qu'on a appelé la petite pause, la petite pause de la manufacture. L'idée, c'est que les gens puissent venir se poser, alors se nourrir. Il fait du bon pain en plus. Je vous invite à venir tester. Et donc cette idée, c'était un petit coin de vie locale qui permettait aux gens de se poser. Et qu'est-ce que vous allez développer en plus de la petite pause ? La petite pause, c'est quelque chose d'un peu pérenne, puisque on commence maintenant et ça va perdurer dans le temps. Mais cette année est particulière pour la manufacture, puisqu'on fête les 290 ans. Et donc on va avoir différents événements sur l'année. On va faire des concerts, on va faire des expositions. Et on a une journée aussi importante qui est le 18 juin, qui est la date exacte d'anniversaire des 290 ans, puisque la lettre patente qui lui a autorisé la manufacture date du 18 juin 1733. Et donc on va proposer à toutes les personnes qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont fait du cheval, puisqu'il y a eu un centre équestre, sur la manufacture, de revenir sur cette journée, pour venir partager la joie de revenir, des souvenirs, des photos et autres. Et on va faire en sorte de pouvoir numériser, de faire des témoignages, pour justement proposer un peu un retour aux sources à toutes ces personnes. Un programme très riche qui vous attend pour cette année, avec la nourriture de la petite pause ici. Merci de nous avoir partagé ces projets, ce programme, qu'on va découvrir pendant les mois à venir. Sachant qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par ici, vous allez le découvrir lors de cet événement. On va tout de suite regarder un reportage tiré de nos archives sur une de ses personnalités. Qui se souvient de Julie-Victoire Daubier, née à la manufacture royale de Bains-les-Bains en 1824 ? Elle fut la première bachelière de France, licenciée à ce lettre, journaliste économique. Un destin mis en lumière samedi dernier dans ce haut lieu patrimonial. Elle, ex-ferblanterie du 19e siècle, le label Maison des illustres du ministère de la Culture est apposé à l'entrée de cette maison. C'est ici que Julie-Victoire Daubier, issue d'une famille modeste, observe la condition ouvrière et dénonce plus tard dans ses ouvrages les injustices sociales de son époque. Ses premières années d'observation, elle va voir un effondrement d'un modèle industriel, ce qui va lui inciter à essayer de comprendre les rouages de l'économie et bien sûr de la place des femmes dans cette économie. Et elle va devenir une très grande économiste, mais grâce effectivement à ses 20 ans passés dans cette vallée du Connet, à Bains-les-Bains et plus tard chez son frère à Basenier. Dans cette maison, les livres ont toutes leurs places, notamment ceux de Julie-Victoire Daubier. L'éducation lui a permis de gagner son indépendance. Une femme pionnière qui avait osé demander à passer le baccalauréat. Elle dit puisque ce n'est pas interdit de passer le baccalauréat, je le passe. Elle est la première à faire ce geste-là. C'est un geste affirmatif et pas seulement demandant qu'on change la loi. Elle applique au fond son droit. C'est un geste extrêmement fort qui a été fait parfois avant et qui peut encore être fait aujourd'hui. L'écrivain Gilles Laporte, dans une conférence dans la chapelle de la Manufacture Royale, a retracé le parcours de cette féministe qui fréquentera les salons intellectuels parisiens et qui s'engagera pour l'égalité hommes-femmes. Par exemple, elle dénonçait en 1860 une inégalité salariale entre les femmes et les hommes à volume, qualité de travail comparable, bien sûr. Elle dénonçait 25% d'écart. Aujourd'hui, la dernière information connue officielle, nous sommes à 23%, 23, 24%. C'est-à-dire qu'on a gagné 1% en un siècle et demi. Mesdames, vous pouvez espérer que dans un millénaire, vous aurez atteint quasiment le niveau. On en est là aujourd'hui encore. Et elle était, oui, une visionnaire. Mais le pouvoir masculin de la Troisième République aura raison de Julie-Victoire Daubier qui terminera sa vie dans l'oubli. Elle repose à Fontenoy, le château. À Bain-les-Bains, cette maison des illustres est la deuxième dans les Vosges dédiée à une femme avec la maison natale de Jeanne d'Arc à Don Rémy. Alors, la Manufacture Royale de Bain-les-Bains, c'est aussi un grand parc dont il faut prendre soin. Jean-Jacques Stickel, vous êtes résident ici depuis peu ? Locataire, depuis le 1er octobre 2022. Et vous avez pris en main ce potager, entre autres ? Effectivement, j'avais un souhait, c'est-à-dire, étant possible de pouvoir créer un potager, alors que tout est là, les matières, le fumier, la terre. On peut envisager, avec un bon enseignement, pouvoir créer un potager, ce qui a toujours été réalisé ici. C'est ça, vous ne faites que reprendre la tradition du site ? Tout à fait, tout à fait. Avec une chance inouïe, c'est d'abord un cadre verdoyant et des locataires qui s'investissent aussi, avec, je dirais, des échanges sur des semis, des replans, de façon à ce qu'on puisse ensemble, un peu produire, chacun a ses petites techniques. Et la mienne, c'est une technique avec des couches. C'est-à-dire ? Des couches qui sont créées à partir du fumier que je vais enterrer, qui va apporter une chaleur au sol. Et on me dira que ce sont des couches chaudes, donc pour pouvoir avoir un semis et des replans, et arriver à terme avec des replans naturellement. Il n'y a pas d'autre chaleur que le fumier. Et qu'est-ce que vous avez prévu de planter, alors, de semer ? On a de tout ce qui est possible avec les plantes potagères. On a des plantes qui sont très, très, très gourmandes aussi. Donc, on a en premier lieu, c'est classique, il y a les tomates, il y a les poivrons, il y a la patate douce, il y a pas mal de, je dirais, de plantes, je dirais, haute en fleurs. J'ai aussi de la vivace, j'ai créé un petit potager avec une petite pépinière. Donc, tout ça, c'est un peu mélangé, de toute façon. Et tout ça va vous servir à vous, à votre propre consommation, mais aussi pour l'ensemble du site. Ah oui, c'est mon objectif, c'est de pouvoir le partager aussi, et donner envie à ceux qui ont un potager d'échanger les semences, pour pouvoir continuer. Et ici, à la manufacture, on trouve tout ce dont vous avez besoin pour vous occuper du jardin, le fumier. On a toutes les ressources sur place. Parce qu'il y a des animaux, déjà ? Oui, il y a des ânes, il y a des chevaux, il y a des biquettes, et il y a possibilité de récupérer le fumier, de nettoyer les boxes et de pouvoir en profiter et en fuir ça dans le sol pour avoir ses couches chaudes. Et on a aussi notre propre tas de terreau, de compost, qui nous permettent d'avoir notre propre terreau sur site. Tout un cycle vertueux. Tout un cycle qui est sur place et une richesse inouïe. Juste un petit mot, vous, vous étiez jardinier avant, vous avez été formé. Oui, j'ai eu cette chance de pouvoir commencer très jeune. Je suis retraité aujourd'hui et j'en profite parce que je dirais qu'on apprend encore aujourd'hui, tous les jours, c'est ce qui est intéressant dans cette activité et on garde la forme. On garde la forme. Au grand air. Au grand air. Merci de nous avoir un peu détaillé votre nouveau travail ici, on peut le dire. Nous, on va tout de suite s'intéresser à la communauté d'agglomération d'Épinale et toute l'actualité de la semaine. Elle a depuis peu deux fois plus d'espace. Après six mois de travaux, 100 000 euros investis par Vosgelis, les nouveaux bureaux de la mission locale d'Épinale ont été inaugurés mardi dernier au rez-de-chaussée du vaisseau amiral du bailleur social Vosgien, rue d'Alsace, en bord de Moselle. 1200 mètres carrés pour plus d'intimité lors des entretiens entre les jeunes demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans et les conseillers de la mission locale qui passent de 19 à 23 agents. Des bureaux également plus proches de la gare et du centre-ville pour en faciliter l'accès pour tous. La mission locale du bassin d'emploi d'Épinale étant ainsi sa zone d'intervention qui va désormais jusqu'à Bruyères, Rambert-Villet ou en Cordon-Père. C'est le dernier des 26 bus hybrides venant compléter le renouvellement intégral et sur trois ans des véhicules du réseau Imagine Ligne de Ville. Plus confortable et accessible aux personnes à mobilité réduite, il était présenté la semaine dernière par les élus de la communauté d'agglomération d'Épinale. Le parc 100% hybride permet de réduire de 87% les émissions d'oxyde d'azote et la presque totalité des émissions de particules. L'investissement porté par le délégataire Keolis a également permis de réduire les coûts de maintenance, soit pour la CAE une économie de 300 000 euros par an. Enfin, il est à noter que les huit lignes de ville du réseau Imagine, qui desservent Chantraine, Chaveleau, Dinosée, Jecet, Taron-les-Vosges et Épinale, enregistrent près de 3 millions de voyages par an. Une roche rose très friable. À Épinale, les travaux ont débuté voie carpentier, un axe très fréquenté entre le centre-ville et le plateau de la justice. Objectif, protéger automobilistes et piétons de l'érosion de la falaise de Gré-Rose. Coût total du chantier qui va durer trois mois, 126 000 euros. Jusqu'au 13 juillet, la circulation est autorisée uniquement dans le sens de la montée. C'était la deuxième fois de la saison qu'ils se retrouvaient pour jouer tous ensemble, quel que soit leur âge et leur niveau. Récemment, au Conservatoire à rayonnement départemental, Gauthier Dépinal, des joueurs de tuba Dépinal, de Remiremont et de Gérard Mait ont œuvré sous la direction de Michael Corton-Damor, le tuba solo à l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Sur ces images pendant une répétition, mais un concert gratuit a été proposé en fin d'après-midi. Notre émission est déjà finie. On se quitte à la Manufacture Royale de Bains-les-Bains qui fête, je le rappelle, ses 290 ans d'histoire cette année. Une belle programmation est à venir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada